Bonjour tout le monde, ici caribou canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je veux super bien aller en continue l'aventure du jeu Sherlock Holmes Crime and Punishment live sur la chaîne du caribou canadien. Oh yeah ! Votre dent d'imagination vous permet de visualiser des objets manquants et des événements passés au futur dans certaines situations. Observez attentivement, vous trouvez des détails remarquables que les autres ne savent pas voir. Hé la bonté d'aller le casse pendant que j'ai fait ma valise, nous allons manquer le train ! Watson, je viens de réserver un câble, nous portons pour la gare dans 5 minutes. Une semaine plus tard. Qu'est-ce que c'est une histoire et il faisait plus chaud dans la salle d'attente. Le chef de la gare nous a annoncé l'arrivée du train, nous n'aurons plus longtemps à temps. Enfin. Attention, le train arrive en gare, veuillez-vous, écartez du rebord du quai. Je m'occupe des sacs de votre maudite valise d'archives. Mais Holmes, le phare, il a disparu. Quelque chose est faux, je n'entends pas le bruit du train. Excusez-moi monsieur, pouvez-vous expliquer ce qui vient de se produire ? Je ne sais pas. C'est à croire que le train s'est volatilisé. Holmes, dis quelque chose. C'est une lanterne, allons voir. Il fait trop noir, du brouillard, des rails et rien d'autre. Ils ne reviendront demain. Il fait trop noir pour explorer les lieux. Le matin suivant. Nous revoulons à Evensham Station, une journée bien chargée nous attend. Commençons notre enquête. Résoudre le mystère du train disparu, inspectez les rails à l'endroit où le train disparu. Le train ne peut pas se volatiliser sans laisser de traces. C'est impossible, n'est-ce pas, Holmes ? Le train peut-il... Il est tirant là, puis le train était par là. C'est ici que nous avons vu le train disparaître l'année dernière. Un objet abandonné, peut-être jeté du train. Il n'y a rien de différent de l'habitude. Il n'y a pas de tracts ou de footprints sur le terrain. Il n'y a pas de tracts. 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 On dirait qu'il est... Qu'est-ce qu'on doit faire au-dessus ? Le train ne peut pas être suffisant à l'utiliser, il est impossible, c'est impossible. On dirait la zone dans laquelle le train disparaît. Pas fini, est-ce qu'il... C'est-ce qu'il n'y a pas de chemin, c'est-ce qu'il n'y a pas de chemin, c'est-ce qu'il n'y a pas de chemin. Sous-titrage Société Radio-Canada ...nouthing unusual. ...discard. ...railway sleep. ...railway sleepers. Nothing unusual. ...a discarded item. ... ...a discarded item. ...possibly thrown from a train. ... ... ... ... C'est parti. 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 Un nouveau. C'est parti. C'est parti. C'est parti. c'est parti. ... C'est parti. 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 Vous êtes excusés, affrétés par une commandité privée, généralement pour transporter quelque chose de valeur. Les parois sont entièrement fort, voyez-vous, et le tout est formé par une sérieuse complexe. Vous voyez une information importante, savez-vous ce que se connaît ce wagon? Bien sûr que non, c'est privé, et ce n'est pas à moi de réparer les wagons à qui les délois. Est-ce qu'il y avait quelque chose exceptionnel sur tous les passagers qui boardaient le train? Qu'est-ce que tu veux dire? Comme un fishier ou un seul, je ne pourrais pas vous dire. Oh, mais maintenant que vous en parlez, oui, il y avait quelque chose. Nous avons reçu un message de Bridlington Station qui disait que le train avait été retardé sur un problème de passagers sans préciser de quel problème il s'agissait. C'est intéressant. Vous avez vu un problème de Bridlington Station. J'aimerais venir en... Vous pouvez vous mener un ski sur la carte? Bien sûr, c'est une gare de banlieue, vous pouvez venir en cap. A plus tard, mon brave. Je vais obtenir des informations. Je ne joue que le personnage de le diable. Si tu en es, Gwynn, par rapport à Marsha, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Ton jeu, Marsha ou Shubi, non, là. Ton jeu, Marsha ou Shubi, non, là. Ton niveau avec ça? Bientôt à la fin. T'es qui, toi? Bien, bonjour, gentlemen. Que puis-je faire pour vous? Bonjour sur mon nom et Sherlock Holmes, j'enquête sur la malencontreuse disparition du train d'hier soir. Je vois, je suis le chef de la gare Bertrand, mais mon supervisor ne m'avait pas informé, je ne sais pas si... Alors, je n'ai que quelques questions. Alors, ce ne sont que quelques questions. Mon main, c'est Octane, mais en ring, je prends une balle au GB, hein? Vous jouez à deux en ring, c'est ça? D'après le chef de Versham Station, vous auriez signalé hier soir un problème concernant certains passagers. C'est vrai. C'est exact. Cette ligne est surtout empruntée par le détérior de Nottingham en arrière. Tous les voyageurs ont été priés de descendre ici. Je n'en connais pas la raison, mais elle a retardé le train. Le pire, c'est que j'ai souvenir de deux passagers curieux, mais contents de notre service. Ils ont resté là toute la nuit, comme les gens ne font pas grand cas de règlement de vie en vigueur. Il y a des consignes qui sont pourtant formelles. Paragraph 2G43, paragraphe 234, dit que toute plainte doit être. Oui, oui, merci, je comprends. Jeune. Vêtements propres. Instructions. Tâche de hanque. Au milieu du débarquement des passagers, avez-vous remarqué autre chose incongrues hier soir? Oui, je l'ai d'ailleurs consigné dans mon rapport de notre direction. Quoi donc? Pardon, je ne peux pas vous le dire. Les rapports du chef de la gare sont confidentiels. Confidentiels, vous dites. Depuis combien de temps travaillez-vous ici? J'ai fait un temps pour être tout à fait capable de gérer une gare. Je vais vous parler franchement, Monsieur Bertrand. Votre inexpérience et votre manque d'assurance sont très précis. Avouez que vous êtes franchement émouillé de votre cursus. Je suis sorti majeur de ma classe. Ecoutez, jeune homme, je comprends que vous souviez vous protéger derrière toutes ces règles, mais je représente la loi. Et vous me faites obstruction à l'enquête sur une affaire sérieuse. Je vous suggère de coopérer avec Monsieur Holmes sans jouer à votre carrière. Ah oui. Eh bien, je vais tout vous dire. J'ai commencé par réprimander le contrôleur puisque c'est lui qui a fait débarquer les passagers sans y être habilité. Il s'est montré fort impoli. Après quoi, j'ai reçu un télégramme pour le moins insolite de la part de mon collègue de Chesterfield Station, la la suivante de la ligne. Que disait ce télégramme? Justement, c'était quasiment illisible. Il était plein d'erreurs et horriblement vague. Il est difficile de savoir si le train est arrêté en gare ou non. Lisez-le donc vous-même. Nous devons nous rendre à Chesterfield Station pour déterminer si le chef de gare a vu ou non le train. La police d'assurance pour la machine de Robinson. Une somme rendu litte. Assurance souscrit par Thomas L. Robinson pour son prototype dit le générateur électrique autonome. Oh, 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 je vais finir. La présente police couvre la perte totale ou réputée totale du prototype jusqu'au maximum de 50% de la valeur de l'article. Montant au maximum de la couverture, 15 000 livres. Durée de l'assurance, un an. Bonne journée à vous, monsieur. Bonjour Monsieur, bonjour et à qui est l'honneur ? Mon nom est Sherlock Holmes et voici. Vous êtes de cette mode de campagne ferroviaire parce que je veux me plaindre. Non, nous ne sommes pas. Dans ce cas, Monsieur Sherlock Holmes, excusez-moi, mais je ne suis pas d'humeur à bavard, c'est pas assez. Chapeau australien. Vêtements coûteux. Gros chevalière en or. Chaussures élégantes pour le crocodile. Vous devriez être Monsieur Robinson, n'est-ce pas? Oui. J'aime une enquête sur le distribution du train, vous seriez bien aimable de répondre à mes questions. Bon, très bien, je n'ai rien à cacher. Je pense que c'est vous qui avez acheté ce wagon spécial. Oui, pour transporter mon précieux prototype à l'ange. C'est un appareil évolutionnaire capable de produire de l'électricité. Je suis homme d'affaires et ingénieur. J'avais déjà trouvé plusieurs clients potentiels pour mon invention. Ma meilleure pièce était encore la directoire présent dans le train d'hier soir. Vous avez parlé d'un directoire, de quelle société? Une compagnie chilienne. J'avais pris rendez-vous avec eux et ils ont disparu avec le train et mon prototype. Que vous savez-vous du past Casas? C'est une grosse société sud-américaine. Ils se sont montrés très intéressés par mon prototype. Et ils semblent assez riches pour que nous fassions affaire. Vous avez l'autre côté type. Cette machine révolutionnaire de votre, c'était très valable? Pour Dieu, monsieur. Vous voulez dire qu'elle peut changer personnellement. Mais malgré cela, je vendais pour une bouchée de pain. Je suis un humaniste, vous voyez-vous. Je ne sais pas si je pourrais me remettre de ce désastre. Je n'arrive toujours pas à la sauter et qu'elle est disparue avec ce train de malheur. Étiez-vous à bord? Monsieur Robinson, pouvez-vous vous clarifier? Estiez-vous à bord du train avec vos prototypes? Oui, mais j'ai dû descendre à cause de ce maudit chef de gare. Et tout parce que de ce stupide station-master. J'ai reçu un telegramme indiquant qu'une personne d'importance, un certain M. Bromsby, voulait vous voir dans la salle d'attente. Je me méfie que vous vous en informez. M. Bromsby est un gentleman fortuné. Ses intérêts envers mon invention étaient tout à fait inattendus. Je n'en ai accepté, bien volonté, de le rencontrer. Mais la journée n'était pas là, croyant à un retard. J'ai décidé de l'attendre quelque temps. Mais malgré mes demandes, le train a quitté la gare. Sans moi, c'est tout à fait inacceptable. Il y a eu un planning à respecter. Nous ne pouvons pas attendre. Les règlements nous imposent la penteurité. Vous n'êtes qu'un idiot. Et vous voulez le paier. Je vais vous traîner en justice. D'après ce document, vous avez l'insurance pour votre prototype. Oh, merci, Todd. Où l'avez-vous trouvé? Quelle télégraphe? Si j'avais perdu tant d'envoyer un message, ce qu'on m'a empêché de faire. Vous m'en excusez. Mais malheureusement, ce n'est plus qu'il est interdit au public de la cédure au télégraphe. La parole, vous vous êtes français. Vous n'essayez pas de toucher. Je n'ai aucune idée de qui je suis. Sac de voyage. Je vois que vous gardez votre sac de voyage avec vous. Pourquoi ne pas l'avoir laissé en consigne? J'avais autre chose en tête. J'ai perdu mon prototype. Et cet idiot du chef de garage qui reste planté là, on lui m'aider. Je ne fais rien pour aider. Oh, mais... C'est une amie ici, monsieur le chef. Regarde le règlement à propos qu'il n'ait pas la mise en consigne de tous les bagages des passagers. J'ai mon équipe, sœur. Pardon, sœur. C'est un des personnages de Sir Robinson. Tâchons d'en savoir plus à son sujet. Toi, t'es qui toi? C'est un scandale parfaitement. C'est toujours pareil avec les compagnies ferroviaires. Le client et la cinquième roue du carrosse. Un billet de travail. Billet de deuxième classe. Billet de deuxième classe. Alliance. Gwen a regardé ici. Mains rugueuses. Que s'était passé? Calmez-vous, monsieur. Quel est le problème? Le problème? Quel est mon problème? Je vais vous dire ce que c'est le problème. La soirée, je rentrais en train avec mon collègue. Tout à l'heure, ce contrôleur ridicule nous a senti que nos billets étaient invalides. Il nous a fait sortir du train. Aucun. Avec ça. Passager du train fantôme. Aidez-vous avoir du train qui a disparu la soirée? Oui, j'ai cru ça, mais peu importe. Tous ceux qui ont descendu avant, nos billets étaient valables. Aucun d'autres là-dessus. Et pour couronner le tout, le contrôleur a fait descendre tous les autres passagers, sauf quelques richards. Eux, forcément, ils n'ont pas besoin de billets. Dit celui qu'ils pensent. Portrait des riches. Avez-vous des souvenirs plus spécifiques sur ce groupe de nantis? Oui, c'était tous les étrangers, les aristos, les penguins, aux yeux de serpents. Bonsoir. Le ticket inspecteur forçait tous les passagers à descendre, à l'exception du directeur de la société chilienne Barcazas. Ne touchez rien, s'il vous plaît. Je ne vais pas bouger d'ici. Le train tout s'il vous plaît, c'est incroyable. C'est incroyable. Et bien, Jester. C'est incroyable. C'est incroyable. J'avoue comment un train peut disparaît, il y a toujours une explication. Cette poubelle regorge de bouteilles vives. Bon, on parle à lui en premier. Passe-toi à toi. Moi qui pensais que tous les chefs d'égard connaissaient le morse, me voilà des trompés. Comment il puisse s'endormir ainsi à son poste? S'il vous plaît, réveille-vous. Quelle haleine, il a devalué la moitié d'une série. La question vient de trouver réponse au cul. Peuyez-vous réveiller. C'est à 72 heures à 18 heures à 18 heures à 18 heures. Bonjour, nous sommes en train sur la disparition du train hier soir. Et nous aimerions vous poser quelques questions. Oui, je vais en jurifier de nouveau après. Les passagers du train... Les passagers du train... Ici? Non, encore ça dans ma connaissance, mais... En même temps, je ne suis pas sorti de mon bureau. Vous devriez avoir ce fort à faire. Comme vous dites, pas moins d'avoir un instant train ici. Figurez-vous que maintenant, il faut envoyer un télégramme à chaque arrivée et chaque départ d'un train. Et il est sous. Il est rouge. Vêtements propres. Flaques d'alcool, Allianz. Et la pêche. Bertram, le chef de gare de Burlington, m'a montré un étrange télégramme que vous l'avez envoyé à soir. Il concerne le train, mais il était peu à peine compréhensible. Quoi? C'était très intéressant, ce Bertram. Je vous rappelle tout. Très distinctement, il était tard. Il était fatigué. J'étais fatigué, mais j'ai fait mon travail. Pas la peine d'être aussi à cheval sur le règlement. Vous n'êtes pas fatigué. Avouez tout. Dites-moi la vérité maintenant, ou je ne vais pas hésiter à documenter votre state dans mon rapport. Ce que m'a aimé de dire, c'est que vous vous ferez renvoyer. C'est bon, d'accord. J'étais fatigué. Je ne me rappelle pas tout ce qui s'est passé hier pour vous dire. Ou pas me s'acquérir. Holmes, Il a consommé une quantité d'alcool. Il n'a pas encore totalement perdu le contrôle. C'est exact, mais... Cela ne serait pas long avant qu'il est. Obviamente, son testemone ne peut pas être fatigué. Holmes, comment est-ce que... Mais il est appris. I améliou. Je me rappelle un coup de chargeur. Tu vois, que tout stationaux m'est... Tu vois ses mains. Un coup de chargeur. Et si tu veux. Tu veux qu'on ait un petit courageux. Un coup de chargeur. Un coup de chargeur. Tu vas. Tu ne sais pas plus. Tu vas. Tu vas. Tu vas. Je vais vous demander à notre chef de garde de l'ouvrier, nous allons devoir fâcher assez bien. Je vais vous demander à notre chef de garde de l'ouvrier. Je vais vous demander à notre chef de garde de l'ouvrier. Je vais vous demander à notre chef de garde de l'ouvrier. Je vais vous demander à notre chef de garde de l'ouvrier. Je vais vous demander à notre chef de garde de l'ouvrier. Ils n'avaient pas l'air d'être de la compagnie, mais c'était de bonheur. Ils m'ont invité à boire un verre avec eux et ils savaient que ce truc qui m'a servi. Je ne crois pas qu'ils étaient en guerre, mais ils savaient ce que le coin homme a besoin pour que Gaïne soit l'humorose. Je vais vous demander à notre chef de garde. Je vais vous demander à notre chef de garde de l'ouvrier. Un peu de patience, Watson. Vous n'entendrez pas à comprendre mon argument. Donc, êtes-vous tout à fait certain d'avoir vu le train à Evesham Station? Bien sûr. Nous l'avons vu arriver, les phares et attendu le sifflet. Mais c'est tout. Nous n'avons pas vu le train lui-même. Mais, Holmes, je suis un peu perplexe. D'accord! coïncidence, le contrôleur ne les avait pas vus. Le directoire de l'associé chilien Barca a été sciemment laissé dans le train. Le contrôleur a fait descendre de force tous les passagers en mille chiliens. Le train est bien passé en gare de Chesterfield, malgré les caractères inintelligibles de rapport envoyé par le chef de gare. Le train n'est pas passé en gare de Chesterfield. Le chef de gare était saoul et son témoignage ne paraît pas digne de confiance. Il a dû envoyer son rapport sans avoir vu le train. Le dressing démonté paraît être en prise directe avec notre mystère. Aurait-il pu passer pour un train et qu'en se tu sois là pour le savoir. Il me faut l'objet adéquat. Il y a une lumière comme ça. Ok. Je devrais utiliser l'objectif approprié ici. Je devrais utiliser l'objectif approprié ici. I should use the appropriate object here. I should use the appropriate object here, but I should use the appropriate object here. Je dois utiliser l'objet d'ici. C'est parti. Je dois utiliser l'objet d'ici. Je dois utiliser... C'est parti. 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 Don't touch. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Okay. C'est parti. 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 Okay. C'est parti. C'est parti. A... C'est parti. Okay. Ah. C'est parti. C'est parti. ... 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 Mais je ne comprends pas, Holmes, pourquoi n'est-ce pas quelqu'un qui a détruit le jardin de cette manière ? Mais je ne comprends pas, Holmes, pourquoi n'est-ce pas quelqu'un qui a détruit le jardin de cette manière ? Ok, je ne te parle plus là. Mais je ne comprends pas. C'est parti qui devraient la ville d'Evesham. Ok. Mais je ne comprends pas, Holmes, pourquoi n'est-ce pas quelqu'un qui a détruit le jardin de cette manière ? Il semble qu'il y a un petit hangar près d'ici qui a été démenté, pourquoi ça ? Il a été envoyé dans la nuit, il y a environ deux semaines. La police a ouvert une enquête, mais je doute que l'on découvre comme ce soit. Qu'est-ce qu'il y a dans les hangars ? Bien précieux, quelques centaines de mètres de rails et d'autres pièces de voies ferrées, mais ce ne serait pas une mince affaire de voler tout ça, mais pourquoi n'en prendrait-il tant que rien ? À plus tard, mon brave. Le train n'a jamais à temps, Evesham. Il était escaboté auparavant. Ce que nous avons vu n'était qu'un train factice. composé d'une des résines et de pièces détachées provenant de Shesterfield Station. C'était tout pour ce soir, pour le jeu et l'aventure. Sherlock Holmes, Crime and Punishment, live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah !